Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien Goku, SCJ Blue, Kaioken Ultra et de retour Cachez-vous, c'est une dinguerie la news qu'on a eu ce matin Ce personnage, cet ultra a obtenu son item unique On a déjà le tout premier item unique ultra des personnages payants de l'histoire de Dragon Ball Legends C'est totalement dingue, je ne m'attendais absolument pas à ça Et je peux vous assurer que vous n'êtes pas prêt pour ce qui va se passer Je vous le dis désormais, je vous le dis déjà Vous n'êtes pas prêt J'ai le personnage 10 étoiles, je ne l'ai pas encore art boost Mais on le fera peut-être aujourd'hui ce soir en live En tout cas passer comme d'habitude les gars sur les streams 10 étoiles déjà c'est une dinguerie Alors il y a quand même une belle clim à ça et on va en parler Par contre je vous rappelle aussi que le personnage ultra important a accès à cet item là Qui va une double attaque, quantité de regen de ki et 20% de dégâts infligés Il a un fameux item qu'on avait déjà dit, ouais l'item unique ultra etc Il a déjà un item avec 20% de dégâts Donc on va aller voir son nouvel item et vous allez comprendre que ça part complètement en stack Mais genre vraiment, ils ont pété un plomb Ils ont absolument pété un plomb Je me disais ça va être quoi les items pour les persos les ultra payants Parce que déjà l'item d'oméga ça faisait flipper Et bien nous voici Alors première ligne, 20% de force 50% de stats de base Attaque et défense Et 50% de récupération de ki Je rappelle qu'en tant qu'ultra il a déjà de la récupération de ki Je rappelle qu'il y en a dans son passif Et je rappelle qu'il y en a dans son item Le perso va tourner entre 150 et 200% de quantité de regen de ki On va halluciner Voilà ça c'est un truc à noter On en parle jamais Mais sur un ultra ça va partir Le perso il va charger Et en plus le perso il est fait je rappelle avec une jauge Il faut charger du ki, charger du ki, charger du ki Blast, blast, charge, blast Donc bon il va falloir le jeu comme ça Je rappelle au niveau de l'obtention C'est la même chose qu'oméga Il suffit juste d'avoir le perso aller dans les missions Très facile Si la force restante est inférieure ou égale à 50% Lorsque vous subissez une attaque d'art Les effets sont en s'activent Donc par exemple le même effet que le tag liné royal jaune Vous savez 50% hop t'as un cut ou boom à l'incarné Il est un truc comme ça Et ben là il va soigner de 40% Donc s'il est à 50% il va passer à 90% instantanément Nullifier pendant 30 secondes offensivement et défensivement Et lock les mains pendant 10 secondes Et ça il va le faire 2 fois Donc si par exemple vous croquez ça une fois Vous soignez de 40% nullification et lock 2 mains Bon déjà tu devrais pouvoir tanker derrière Et ben tu vas switcher le perso Tu vas recombo Dans une deuxième fois dans le game Il va te rattraper il va te faire la même Donc ce personnage si possible lui Il faut le main ulti le plus rapidement possible Il faut pas le laisser descendre sous 50% Sinon ça va devenir ingérable Parce que le perso Bon bref vous allez voir Ensuite Ça c'est l'effet en dessous de cette étoile Vous savez comme d'habitude Et c'est là vous allez comprendre Et je vous invite à aller voir J'ai fait une vidéo sur les items ultra Pour dire que les items ultra C'était le truc de l'anniversaire Qui va le plus changer le jeu Vous allez comprendre Parce que Bah en fait Là il y a une limite à 7 étoiles Et oui Et sauf que les ultracons Tu les as C'est 5 étoiles Et là bizarrement Ils ont fait quoi ? Retour de Keuken Vous commencez à comprendre À quoi c'est ça les items ultra ? Ouais Une fois entré en scène On a de l'anti cover Pendant 30 secondes Donc on rentre sur scène Premier entré en scène On a de l'anti cover Pendant 30 secondes J'ai jamais vu ça Mais ok D'accord Et si tu fais une deuxième entrée en scène Donc en fait T'as 60 secondes d'anti cover Alors en réalité Ça marche pas vraiment comme ça Parce que des fois Mais même très souvent En fait Vous allez un peu marcher En fait ce qu'il faut C'est laisser le perso sur le terrain Même s'il se fait attraper Tu le laisses sur le terrain Pour procrecer la mécanique Pour procrecer ses 50% Tu le laisses sur le terrain Qu'il tape Ou qu'il se fasse taper Il faut absolument le laisser sur le terrain Le plus longtemps possible Ensuite la première entrée en scène On a une augmentation de qualité de jauge unique Donc je pense que ça va charger ultra vite Vous n'êtes pas prêt Ensuite Une fois qu'on atteint 7 étoiles 70% de dégâts Ensuite Lorsqu'on touche l'adversaire Avec une strike ou une blast On repioche 2 cartes Et on lock notre adversaire Pendant 2 ondes Et ceci à chaque entrée en scène C'est à dire que cet effet là De pioche de cartes Et de lock C'est à chaque entrée en scène Donc il a 70% de dégâts ici 50% de stats 20% avec l'item Donc on est déjà à 90% Sur le personnage Juste d'item J'espère Et on ne sait pas encore Parce qu'il n'y a pas le riset de pvp J'espère qu'il n'est pas à tirer S En pvp Parce que sinon c'est n'importe quoi Donc là on a dit Déjà 90% de dégâts On est à 120 Ici 120 Et 110 On a 230 230 il est très souvent souverte On est à 260 Et le perso il a 50% de stats Déjà De 1 Et puis il a ces augmentations là Je rappelle que le perso il récupère sa tp A chaque fois qu'il remplit sa jauge Je rappelle qu'il lock les strikes Ultra cancer c'est parce que quand même Il peut avoir vitesse de pioche plus 2 Avec une esquive Il détruit des cartes de l'adversaire aussi Lorsqu'il esquive Il a un main ultime en incommensurable Il a un autre anti-cover sur le main de 30 secondes Le personnage il a 90 secondes d'anti-cover Ok Et bah les amis on va le jouer dans cette team là En pride Mais on va aussi le jouer Dans cette team là En classique Oui on le jouera sous 5k de Zenkai Vous inquiétez pas je m'en occupe Bon ça va être à perso à prendre en main Ça va pas être si simple Parce qu'il a un gameplay assez particulier Ce Goku Kanken On oublie pas les gars J'essaie de vous sortir les showcase le plus rapidement possible Savoir est-ce que Je sais pas vous mettez des PZ Est-ce que vous invoquez ou pas sur le perso Vous donnez un avis le plus rapidement possible Donc n'oubliez pas de soutenir Que ça soit un abonnement, un pouce bleu Mais aussi avec Oli Energy Voilà merci pour tout le soutien global Message, commentaire, abonnement Et tous ceux qui commandent via le lien Oli avec le code Blast Merci à tous ceux qui le font Qui veulent se faire plaisir J'ai un petit message dans le chat Et je vous remercie J'essaie de faire mon mieux Pour que ça soit le plus agréable à regarder Et on est parti les gars Et on a un match-up de dingue d'ailleurs Et là, on va partir On est parti avec le perso anti-cover ici Ok Regardez la quantité de... Oh la jauge Oh la jauge comme elle se recharge Oh j'aime bien ça Ok C'était quoi ça déjà ? C'était quoi ça déjà ? On a toujours l'anti-cover On a toujours l'anti-cover les gars C'est 30 secondes ici On va récupérer notre TP ici Incroyable Le perso est vraiment dingue Et ben là on va... Je pense qu'on va le laisser non ? Ça aurait pu être un bon test en vrai Ça là Ok On va pas faire les fous On va mettre bras On aurait peut-être dû tenter de tanker les gars Ah je pense qu'on mourrait les gars Avec le crit en plus là On a pas proc les 50% Il verra qu'il va tenir la route en plus Incroyable Ok Attention parce que là on va en proc sa deuxième jauge Alors pourquoi pas mais ça peut être vite risqué On est mort Vitelle de pioche plus 2 les gars On a proc pas mal de jauge Il nous faut des cartes vertes Je rappelle les dégâts du team c'est avec les cartes vertes Donc on n'a pas mis tant que ça Ok on va récupérer notre TP ici Ah non pas loin On était pas loin On a failli Qu'est-ce qu'on veut Il peut pas strike derrière Oh non c'est incroyable Il pouvait pas strike les gars Il avait les strikes de Locke ici le frérot On va reproc le cut des 50% là C'est une dinguerie les gars C'est une dinguerie Perso c'est une dinguerie Ok Ok est-ce qu'on va l'attraper là dessus ou pas On va essayer de garder la carte verte avec le perso Je rappelle c'est 30% des gars Je pense qu'en pride ça va être incroyable Limite encore plus qu'en classique Ok Dernière jauge La keuken si t'attrapes mon frog Gogeta T'es dans la merde Le rising Le rising aurait été pas mal là S'il aurait pu le mettre Il aurait pu bien nous embêter avec le rising rush ici Tant mieux pour nous Nous n'allons pas pleurer clairement On peut pas strike S'il anticipe le pas de côté c'est rising rush et je suis mort Ok Donc là peut-être on est mort On a généré l'écart vous avez vu les gars On doit avoir de l'anticover là quand même Ok On a récupé notre TP Oh c'est incroyable Oh c'est incroyable ce qu'il vient de faire keuken Ce que vient de faire keuken les gars dans la game est absolument Vraiment dingue Ce qu'il vient de faire est dingue Ce qu'il vient de faire c'est dingue Oh la la J'ai des vieux flashbacks les gars de l'époque Il y en a qui captent ce qui est en train de m'arriver là Oh la la Les traces comme ça que je mets Vous avez capté où je vais en venir là J'ai des flashbacks de l'époque là Il a vraiment une récupération de fou de De qui de fou le perso Il revient plus rapidement Ah bah bien joué à lui quand même On a une cover strike avec le perso je rappelle Peut-être la tenter là Il va nous se paie Ah on a plus cover dommage Ok Tant que bien Il va venir charge rapide et on va l'attraper Non je suis bête là Oh j'ai trop mal joué Oh j'ai mal joué j'aurais dû juste esquivre les gars Après il avait récupé sa TP en vrai En vrai il avait récupé sa TP en tous les cas Je ne changeais pas grand chose Ok Ok bah là végétaux Il devrait nous faire du végétaux Tout simplement Pioche une carte Spe Je rappelle que mon Kaioken il est pas à reboost Et je vais la reboost les gars en live C'est sûr Bah c'est rigolo ça On joue directement le nouveau Goten Ok bah là bon matchup pour les deux Kaioken Bah on va le voir en face C'est trop cool parce qu'on va voir en face comment il peut être chiant pour moi Parfait les gars c'est parfait Je rappelle il faut pas rentrer strike Face au perso par exemple Tu peux pas mettre un Gataizamasu Le faire rentrer et strike Sur le perso c'est pas possible ça marche pas Il faut open safe Blast et après strike Il y a des moments aussi où son lock par contre J'ai pas trop trop convoyé Parce qu'en fait son lock des fois Il peut permettre de contrer l'anti-cover En fait je pense que c'est peut-être fait pour ça Mais c'est que son lock Bah En vrai le perso il est pas vraiment fait pour ça Il est fait pour charge-step Il est pas fait pour enchaîner les cartes Donc son lock de deux secondes Bah on est parti là On est sous anti-cover Oh wow Oh man C'est perso de fou Non mais c'est grave Mais sa jauge elle est dingue Ouais Bah les items ultra c'est pas des items lf Ça se confirme vraiment Bon après on avait un match Match up ultra favorable Maintenant bah Hey On va voir face à baby Et omega ultra Ça aurait été mieux pour nous En termes de match up D'enfoncer omega lf Mais là ça va être face à omega ultra On va voir que Bah Tu vas taper sur du rouge Sur du rouge Sur d'autres Tu vas pas faire grand chose Donc Il va falloir essayer de proc Son cut à 50 Et ça va pas être facile Les gars le showcase Se passe à merveille J'espère que vous prenez votre pied Parce que moi c'est le cas J'aime bien quand le showcase Là tout se passe bien Genre vraiment pour l'instant Dans le showcase Tout se passe à merveille On teste le perso On voit ses forces On a vu quelques faiblesses aussi Pas beaucoup pour l'instant Je pense que là Ça va être plutôt La game des faiblesses Mais j'aime bien montrer Un peu de tout Sur le perso Là bas Oh non Ok Et bah vous savez quoi Je pense que c'est le moment Qu'il met omega Pour nous Mais on va le laisser Pour l'instant Mais s'il met omega Ce serait pas plus mal En fait Il faut qu'il nous proc Notre cut à 50 Pour l'instant Il faut le laisser sur le terrain Le perso est fait pour Il a un soin de fou malade Maintenant le perso C'est grave Ok On doit toujours avoir Un peu d'anti-cover Avec le perso Très important De faire ça Avec le perso Oh là Ça c'est pas ce qu'on voulait Qu'est-ce qu'il tape fort Vraiment c'est grave Il est incroyable Il est incroyable On va mène avec bras Ok on pourra Oh il est d'accord Bien joué Je peux pas strike Anti-cover Pioche une carte Vitesse de pioche plus 2 Avec façon de TP Non mais c'est n'importe quoi Franchement c'est n'importe Perso encore full life Il est incroyable Perso c'est grave Avec toute façon de TP Qu'on a mis et tout C'est vraiment grave Bel tempo en face Ok parfait ça C'est pas si simple Par contre les gars Vous voyez C'est un petit défaut là C'est que la nuification Bah c'est pas évident en fait Parce qu'en fait Si tu veux La nuification Elle est vraiment Elle est broken Quand tu l'as Genre vraiment Tu tues tout le monde Mais le truc c'est que Bah T'as pas forcément envie De le laisser en dessous Des 50% non plus Quoi le perso Parce que si tu laisses En dessous de 50% T'as pas de cut De ki ou quoi que ce soit Il pourrait venir Te sauver là dessus Là on a plus D'anticover Si je dis pas de bêtises On a peut-être même Plus de récupération de TP Mais en même temps Le perso il a tout fait Pendant 3 siècles et demi Générer une verte Même le nombre de DB Qu'on génère avec le perso C'est dingue Faut bien gérer ses charges Je le trouve effrayant Moi le perso Moi je le trouve Effrayant le perso On va switch On va prendre la torpeur Réduite en attente Perso est dispo On va l'empêcher Strike Ah par un petit peu blast Est-ce qu'il met une ultime là ? Cool Ok On a pas de réduque De temps à temps Donc ça c'est vraiment dommage Ça c'est ce qu'il a récupéré Omega Mais lui il ne l'a pas récupéré Attention parce que mine de rien Il a encore le main ultime Je pense qu'il va vraiment la gagner Enfin il y a moyen qu'il la gagne quand même On a voulu mettre Omega Mais on aurait dû laisser bras Evidemment Ok Il lui reste combien de joues C'est ça la question en fait Ah il en reste une encore Une bonne nouvelle ça Pas une bonne nouvelle du tout Parce que Là ça va être dur Ok Que ça verte par ici Ça me va Ça va être dur face à que je t'en On a pas de barrière blast Avec le perso aussi Ah la spé on tue peut-être Je me demande s'il a se ponctuer par là Bien joué Non il prend le kill là Non il a gagné Ouais Gojita il tape trop fort ici Ah ouais c'est vrai qu'on l'a encore Ouais main ultime là non Je vois plus s'il m'a main ultime déjà Rising Ouais peut-être c'est un mincelle game M'étonnerait qu'il puisse pas la finir Là quand même Gojita Oh la la Gojita Incroyable Gojita Mais non Qu'est-ce qu'il a fait Non c'est incroyable Et bah trouvez moi un meilleur showcase C'est impossible C'est impossible de faire mieux que ça Bah alors là les gars C'est trop incroyable On affronte On affronte un énorme Gataizamasu On affronte une très grosse Ah non c'est Ouais c'est un peu Saiyan Qui a fusionné Bref C'est quand même pas si mal Donc On est parti On va partir avec le triode du bas Les gars je vous dis Je suis comme un ouf Je suis trop content Parce que le perso C'est un vrai up Et je suis trop content A TDP Y'a enfin un up TDP Bon ça va pas être stratosphérique Mais ça permet de jouer un jaune Dans chaque BO En pride Et bah face à Gojita C'est incroyable tu vois typiquement Donc Bah excellente nouvelle quoi Excellente nouvelle ça Vraiment A des moments les gars Si vous pouvez avec le perso Tant qu'un ultime ou quoi Ça peut être incroyable Ok bah là Alors Tu peux tenter Y'a un truc qui peut se tenter Des fois à ce moment là C'est mettre Goku Keiken S'il a que des strikes Il va s'arrêter de combo Mais c'est un peu risqué je trouve Et quoi que en vrai Vas-y on va y aller pour sa mécanique Vas-y on va y aller pour sa nullif On y va pour sa nullif les gars Ouais bah on y va pas que pour sa nullif Parce que le perso il l'a arrêté Anticoverant l'a arrêté Non mais il est trop trop fort Téma comme il va tabasser à contre-type là Écoutez pas de côté là Je pense qu'il y a Quand même Vigeto Blue là Oui Il peut pas strike derrière Vigeto Blue Et bah Bon l'adversaire n'a pas voulu voir la suite Euh il est peur Il s'est barré directement On est parti les gars Face à une énorme GT Avec Gogeta 4 14 étoiles Waouh Normalement pour nous C'est sans cesse compliqué On est même pas en face de Gogeta Donc il n'y a pas de violet Et il y a un énorme rouge Sur le papier c'est pas censé être une bonne nouvelle Maintenant réponse Réponse à venir Réponse à venir Là ce qu'on va faire je pense On va descendre à 50% HP je pense avec le perso Peut-être la meilleure des choses à faire Non t'es sérieux ? Ok Bon bah Ok Omega qui tanque bien ça Il y a Brex ou Omega Ultra J'ai pas envie d'insister en fait Là à ce moment là j'ai pas envie d'insister Ok est-ce qu'il va nous mettre ce qu'on veut pas lui ou pas ? Ok on a bloqué avec MVP Ça c'est cool Mais qu'est-ce qu'il est fort lui ? Lui il est vraiment fort genre par contre Il t'a que tdp qui est devenu lui par contre beaucoup moins fort Ok on va le faire switcher On a du mal à gérer les rouges quand même moi je trouve Le perso il a du mal là dessus Là il faut qu'on se barre Voilà L'ultime il est dans le vent ça c'est une bonne nouvelle Attention à Omega ici C'est très très mal là Omega Ah vous avez aimé une ultime là ? Ouais 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 on va mettre Kayoken Voyons voir Kayoken là dessus défensivement En pride un peu là face à un plutôt beau Omega Bon ça c'est cool Ok alors là les gars Ah mince il va cover Bon on va rising rush tant pis On va rising Parce que en fait sinon je crois qu'il va Omega je crois qu'il nous dispel l'ultime en fait Donc il va me dispel ma nullif C'est pas le but Voilà Rising ici Comme ça on garde notre nullif On enlève Omega C'est comme ça qu'il faut réussir à gérer en fait Il faut réussir à proc Un ultime sur le perso Et derrière tu veux Vous avez 90% du temps J'attrape quand je mets le perso sur le terrain Il est incroyable J'ai pas pu switch Ok mon switch c'est pas fait Bah alors là j'ai pas compris Alors après ça c'est aussi le truc C'est des fois le fait de chercher ça peut t'amener à des misplays comme ça C'est improbable ce qu'il vient de m'arriver Il vient de rising Enfin je comprends pas Mais bon tant mieux pour lui C'est passé Et du coup bah on meurt avec Ken Ok Attention Omega là dessus il a un deuxième ultime C'est pour nous ça je crois C'est pour nous On va taper là dessus Putain Omega il est impressionnant Qu'est-ce qu'il est impressionnant sur Omega quand même Bien joué Putain mais il est en train de nous embêter avec lui là Allez MVP fait le taf là Ok Euh il faut qu'on accède à cette game nous quand même Ça serait bien là Parce qu'Omega ça va être difficile à tuer lui Ok Ok On nullifie là dessus Il va mourir Bon on a perdu Ken Ken Mais on est en train quand même de s'en sortir C'est là que tu vois tdp c'est quand même pas la même chose là Oh non Qu'est-ce que c'est que ce mot On va razing il a plus de tp là Les gars je lâcherai pas Je veux ma game 3 les gars je lâcherai pas On va gagner Ok good Ok good 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 Ok les amis j'ai fait exprès qu'on aille en Battle of Pride Père la deuxième game On a notre dernière game de showcase Et regardez ce que j'ai pris les gars Yellow yellow blue Et y'a pas Omega ultra Il fait une énorme erreur J'ai pas un énorme bleu dps Il doit prendre Omega Il aurait dû prendre Omega ultra Tant mieux pour moi On va essayer de faire payer cette erreur Euh Ok 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 On est en place dans les clashs Je me suis bien fait à mon nouveau téléphone les gars au niveau des clashs Je suis devenu meilleur au clash Ok Oh la 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 mais c'est quoi ça On met Migate en lock Oh le up TDP que je viens de prendre Il est un Je suis trop content Les gars je viens de prendre un up TDP Que j'ai attendu depuis tellement longtemps là Depuis Bah depuis Migate On a eu 0 up TDP Ça fait 7 mois Bientôt 8 mois Je suis comme un ouf Parfait Mais il faut utiliser nos vertes les gars si possible avec le perso Ce display là il est vraiment très chiant Oh bien joué ça Qui lui dit Il est en train de perdre pied en face Mort Pas strike Ça d'ailleurs D'ailleurs ça c'est un truc qui est trop facile à faire avec le perso C'est de rising les gars Avec le perso Parce que le mec peut pas strike Donc sa seule option c'est de blast Tu vois une carte partir C'est forcément une blast moins tackle Tu rising C'est trop facile On laisse le perso sur le terrain On va proc le soin Il est incroyable En gameplay il est incroyable le perso Il a un gameplay incroyablement stylé à jouer Quand tu le joues c'est incroyable Proc l'immortalité Main Trouvez moi un meilleur choqué c'est impossible C'est absolument impossible Il est incroyable A 10 étoiles il est sur tité le perso C'est un des meilleurs personnes de ma box Je rigole même pas Je vais la reboost C'est extraordinaire J'ai rien à dire de plus Mettez un pouce bleu Abonnez vous les gars Je suis choqué Merci à Oli De soutenir la vidéo N'oublie pas Pour l'exclamation Oli Si vous voulez un K-O-K-N booster comme ça Merci à vous les gars Prenez soin de vous Et moi c'est toujours un plaisir De vous sortir le showcase comme ça Merci à ceux qui permettent ça Parce que c'est grâce à vous Que je peux avoir des ultra étoilés Beaucoup invoqués Et pouvoir faire le showcase Même sur la longueur comme ça Bonne soin de vous les gars Sous-titres par Jérémy Diaz